A Dordrecht, une lettre de Magda. Poste restante. Puissance magique de la poste restante. Ton passé te précède dans toutes les villes du monde. L'encre bleue couvre plusieurs pages. Elle montre, une fois de plus, l'étonnante fidélité d'âme de certains êtres. Tu es seul, tu te crois définitivement seul. Et voilà que les images s'installent vivantes devant toi, Magda et moi. Nous avons vécu plus de sept années ensemble. Sept ans d'expérience d'investigation totale du double. Je nous revois sur les routes d'Orient au cours des années 1970, explorant les temples de l'Inde et les bas-fonds de Lahore, à la recherche de la mille et deuxième nuit, dans le désert d'Iran, un peu avant Machad, la ville sainte. Nous avons fait l'amour sous une tente kurde. Avec des splendeurs de poignards dans les yeux. Alors la route voulait encore dire quelque chose. Les gestes étaient neufs. On vivait l'aube du monde. On était au début biblique des choses. La mecque de glace n'avait pas encore déposé son poison dans les consciences. Le serpent du mal était une caricature amusante. Le personnage sacré d'une bande dessinée pleine de couleurs et d'ombres. On rêvait l'aventure comme ces enfants qui se perdent dans les couloirs sombres des grandes maisons. L'amour lui aussi était neuf. Nous étions lavé de tout péché sous le ciel de Dieu. Plus tard, nous avons compris qu'il n'y avait pas de péché. Mais simplement, il n'y a pas de péché, il y a simplement une tristesse désespérante qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. Une tristesse immense, énorme, qui remplit tout et qui occupe la place de Dieu. Moi, lisant la lettre de Magda sur cette frontière des glaces qui chante la solitude de l'âme. Nous sommes dans un restaurant routier, quelques kilomètres après Dordrecht. Jesse vient de mettre une pièce dans le jukebox. Les lumières clignotent sur la lettre au rythme de la musique. Run around, sous, chanté par Dion. On retrouve ce morceau dans le film Les Seigneurs. Et Seigneur, bon Dieu, c'est bien ce qu'on était à ce moment de l'histoire. Gris et glacé, accoudé à la fenêtre lumineuse du jukebox. Betty se penche sur la lettre. Magda, elle vient de loin, cette lettre fantôme. Je me tourne vers elle, lui colle les pages sous les yeux. Une pierre noire entend l'écran. 2001. Odyssée de l'espace. Ça ne te rappelle rien ? Bien sûr. Eh bien, cette lettre m'arrive avec la vision du monolithe noir. Magda n'est pas un fantôme, mais un monolithe noir qui envoie des vibrations secrètes dans l'univers. Je sais qu'elle a envie de lire la lettre. Elle n'attendra pas longtemps. Elle me pose sa question sur un ton détaché. Je peux lire ? Puis, après deux secondes de silence, lis toi-même. J'aimerais savoir à quel moment émotionnel tu vas flancher. Deux secondes de silence, pas plus. Le temps d'affûter ses armes. Et Betty me suggère de lire moi-même la lettre de Magda. Je pose un coup de contre le jukebox et me mets à lire, acceptant la curiosité de Betty comme une demande des plus vertueuses. La curiosité de l'âme est une des plus nobles vertus. Et je lis le texte que Magda a glissé dans cette enveloppe sans quitter un seul instant la coudoir du jukebox, branchée sur la même éternelle musique. Un battement de cils sur le velours délicat du souffle éternel. Je fuis. Fuir. Courir. Où ? Et sans nulle raison. Peur d'aimer. D'être aimé. Seul avec un moi-même qui ne cesse de fuir. Plus loin. Murmure la voix du non-retour. La beauté d'un sentiment et secousse. Explosion. Fugitive. Passion qui engendre l'écume bouillonnante de l'illimité. Cette désintégration incohercible de mon être est pourtant inaccessible. Quand le désir s'installe en vassal devant la connaissance. T.H. Man. Vertige. Après l'aimantation, la naissance spontanée de l'amour. Force envahissante, engloudissante et dévassatrice. Ce que j'apprends à reconnaître me guide ailleurs. S'amuse à aiguiser les couteaux du temps. Ardente et extrême. Et l'émotion transgresse le momentané. Plutôt que de tuer mon double, mon corps est foudroyé par la volupté. Ma pensée se noie aux sensations qui tissent le vêtement soudain de mon apparence. Si tu n'étais pas l'expérience passagère, amour. Je mourrais dans la passivité. M'éteindrais dans l'ignorance illustrant mon désarroi. Et non, mon illusion. Chimère. Unique raison d'exister. Prestige et tendresse s'entretiennent pour juguler ma foi. Croire encore au rien. Vide et sans terreur ni horreur. Contempler ses abîmes pour reculer la fatalité, l'évidence, la mort. Ne plus salir, ne plus haïr, ne pas tricher lorsque l'utopie comme une buée d'étoiles transpire en mon sein. Fougue enivrante de plaisir me délivre de ma peur viscérale. Épanche l'extase d'un idéal imprenable. Funeste réalité, accord bruyant sur le concert de ma souffrance. Les masques d'emprunt, falsification. Je suis une erreur. Erreur. Gommé, rompre, oublié. Et je préfère à l'ivresse, tout à coup, la rêverie, divégation, s'acheminant dans les couloirs sanglants de la vérité. Lutte interminable aux frontières de la conscience. Dissoudre lentement les derniers sursauts du dégoût. Priser la déchirure à n'être plus désir. À gravir les cascades de l'âme. Sortilège des manes. Quand je devine la transparence diaphane d'une transe pulvérisant l'ordre humain. Si je n'atteins jamais la contemplation, je continue à écarter les récifs des certitudes inertes. Détromper le semblant et l'apparence vulgaire. Impression cristalline. Goutte à goutte de l'essentiel poursuite vers l'inaccessible entre mes racines et le sublime néant. Re-naître ou non-être. Présent dont l'ubiquité de mes mouvements identifie le geste fou, le mot incarné. Ne suis-je pas digne de l'amour ? Déjouer le mensonge qui dégueule sa misère. Restituer l'innocence et même crever du doute ultime. La sécheresse du cœur n'est que ruine et anéantissement. Créature de l'enfance. Fantasme qui chasse l'absolu et rétablit l'absurde. Mes actes suspendus refusent la laideur. Le soir, dans une chambre d'hôtel du Strecht, Betty vient me rejoindre et me demande la lettre de Magda. Voici. Mes actes suspendus refusent la laideur. Voilà ce que diraient les glaces du Nord si on les interrogeait sur leur réalité de glace. Quelques mots de Betty et Magda et du voyage. Je l'observe. Elle se tient allongée sur le bord du lit. Elle vient de reposer la lettre, sa position favorite. Et les serpents de la volupté commencent à travailler l'atmosphère. Elle porte une jupe de cuir fendu sur le côté. Et il lui suffit d'un mouvement à peine perceptible pour découvrir ses jambes. Et j'imagine le corps de Magda, la ligne de ses jambes, sous l'éclairage rouge de la chambre. Il suffit que Betty touche cette lettre et prenne cette position sur le lit pour rendre vivant tous les fantasmes. C'est une sorte de rituel spontané où les choses se mettent en place et recréent la structure d'un moment passé. Le genre de méthode qui te permet d'aller explorer l'histoire et de rencontrer Cléopâtre elle-même dans son palais du Nil. Sans même modifier un atome de ton corps. Une idée tout à coup, j'ai envie de faire l'amour avec Magda dans cette chambre grâce au seul pouvoir des images. D'abord, ma volonté prendra appui sur le corps de Betty. Elle sera la pierre d'angle du plaisir à partir de laquelle on peut bâtir la tour la plus haute et monter l'escalier en spirale des images plein la tête jusqu'à l'éblouissement mortel. Bon Dieu, on peut faire l'amour comme ça et sentir un corps physique réel qui bouge sous les doigts et le corps ne perd pas un gramme de réalité. Je me branle en caressant les cuisses nues de Betty et Betty prend mon sexe dans la bouche et le corps de Magda brûle entre nous. Ma langue effleure ses épaules, glisse le long de ses seins, mes mains s'accrochent à ses hanches, suivent la courbe fabuleuse des fesses, fouillent la tièdeur de son sexe et la fin du monde explose dans son ventre. Et l'explosion balance des blocs de soleil qui pleuvent dans ma tête. Le voyage s'arrête là. « One more cap » à « Coffee for the road » chante Dylan. Et le transistor gît au milieu des coussins. Comme après une catastrophe. Mais à la voix de Dylan se superpose une autre voix. C'est un ange qui parle. L'ange qu'on porte tous sur l'épaule. Beau dans ses vêtements de cuir triste. La fin du monde est passée. Le monde n'explosera plus. Tu n'auras pas ta gerbe de gloire. Ta mort haute en couleurs. Tu viens trop tard. La route est triste. Toutes les routes du monde sont tristes. Et tu te rapproches de la mort à pas de géants. Comme seuls les géants savent le faire. Et un soir, tu rentres dans la cité des glaces. C'est là, disent les anciens, que siègent les immortels. Il te reste cette dernière chance contre la mort. La légende. L'immortalité. Et même, si tout cela ne sert à rien, s'il n'existe rien d'autre que la décomposition lamentable des corps, la mécanique inutile du mental, dérisoire et éphémère, qui dure bien moins longtemps qu'un soleil, il te reste encore le geste, la beauté du geste, pour défier l'univers. Les dieux existent, si nous voulons qu'ils existent. Et si nous décidons de vivre la vie des dieux, si l'univers est vide, alors l'esprit a tous les pouvoirs. Les sorciers avaient compris ça. A force de méditer sur le vide, ils l'ont rempli d'images. Un jeu comme un autre, pour prendre en patience la triste éternité. Et l'ange parlera ainsi jusqu'à l'aube. Puis, il s'endormira sur mon épaule, pour bien montrer qu'il se moque de la fin de cette histoire. Lorsque je regarde le ciel au-dessus de la route, je me dis qu'il ne bouge jamais, et que l'homme est le seul animal migrateur qui arpente la terre dans tous les sens, comme s'il voulait prendre les mesures de quelque chose. Il a quitté son village, son territoire de chasse, pour aller bâtir des villes derrière les collines, au-delà des forêts. Il revient fatigué, la tête pleine du bruit des machines à écrire, et de supersonique. Et il déclare, la terre est vide. Seul le ciel ne bouge jamais. Il s'ouvre au-dessus de nos têtes fixes, immuables. Déploie son mouvement d'orgue. Construit sa propre cathédrale de glace. Glisse dans le sommeil des adolescents, et fait briller leurs rêves jusqu'aux larmes. Les vieux, eux aussi, se souviennent du temps où le ciel vivait sur la terre. Ils regardent passer le Land Rover noir, et leur tête de vieux indiens s'incline tristement sur leur poitrine. Ils ont connu bien des guerres, bien des blessures, des millions de morts, la poudre, le poison, l'horizon incendié par la guerre, le désespoir du meurtre et les voyages d'où l'on ramène une lucidité terrible, invivable, mortelle. Le ciel n'a jamais bougé au-dessus de ce village de Hollande. Pas plus qu'il n'a bougé au-dessus des toits d'ardoises de Nancé, dans les bois de Sologne. Plus le ciel est limpide, transparent, clair, plus il repousse les limites de ce que tu n'atteindras jamais. Les matins de printemps, un peu avant le lever du soleil, ils retrouvent l'éclairage intime de l'âme fragile, diaphane, à portée de main et pourtant insaisissable. Il ressemble à l'ancien bonheur. Et je comprends ces vieux qui méditent sur le pas de leur porte, rêvant leur vie suspendue à leur morceau de ciel, sphinx de tristesse qui ne répondent plus et qui n'interrogent plus. Ils savent que les questions et les réponses appartiennent toutes au cirque infernal. La certitude est invérifiable. Le ciel ne bouge pas et l'homme guette le reflet du ciel à la surface d'un étang au fond d'un regard. Partout où la vie tremble, palpite, poursuit en pleurant. Le reflet du ciel est fini par se perdre dans l'obscurité. En traversant ce village de Hollande, je pense à Nancé, au fond des bois de Sologne, où Alain Fournier situa l'action du Grand Moln, à la petite maison que je loue, tout près de la maison de Brique Rouge, où il passa ses dernières vacances, avant d'aller mourir d'une balle dans la tête, dans un bois des Ardennes. Il quitta la planète sans même s'en apercevoir, pour l'auberge bleue, dont parle James, où l'on vient s'asseoir sale et fatigué. Et sur le coup de midi, on s'aperçoit qu'elle nous a porté au paradis où elle vient de s'envoler, les ailes repliées. On ne retrouva jamais son corps. Lorsque je suis à Nancé, mais reviendrai-je un jour à Nancé ? J'habite une sorte de petit presbytère de campagne avec une cour tout éclaboussée de soleil, des nids d'hirondelles sous les solives du grenier. Une pompe à bras dans le fond de la cour, près de la grille qui donne sur la route de Souesme. On raconte de nombreuses histoires sur les étangs de Sologne. Ils sont les creusets au fond desquels la nuit fait son alchimie avec le corps des bêtes mortes laissées par la chasse, les rêves de châtelaines noyées, hantées par les ruines de châteaux oubliées. Partout, la mort, là où l'homme cherche l'ancienne perfection des visions nuptiales, au-delà des barrières blanches avant la nuit profonde comme un piège de chasse. Un peu avant Amsterdam, les villages de briques rouges installent de nouveau les images du passé. Et le cirque infernal tourne toujours dans la mémoire. Extase douloureuse, d'où l'on ne sort pas. Sur notre gauche, la surface noire est brillante d'un étang, puis les premières maisons de Suesme, la croix des Landes, ne vit sur Baranjon, presse-lit. Nous sommes sur l'itinéraire des anciens sortilèges. Les nuages violets tracent de grandes figures au ciel. De temps à autre, une allée rectiligne s'enfonce dans la forêt. Où ai-je vu une forêt sur cette étendue de terre et d'eau ? Un tunnel rempli d'ombre et de souvenirs, avec peut-être au bout le domaine sans nom qui bouleversera l'existence d'Alain Fournier. Nathalie ne vient plus à Nancé depuis de longs mois. Elle traverse d'autres sphères de réalité qui la concernent personnellement. Cette histoire de Nancé, c'est quoi au juste ? Un jeudi d'enfance sur des nappes de campagne. Quelque chose de plus mystérieux encore. Le passage dont il est question dans les livres, l'ancien chemin obstrué, celui dont le prince harassé de fatigue n'a pu trouver l'entrée. La dernière tentative avant la mecque de glace. Mais nous vieillissons trop vite. Nous ne pouvons jamais saisir la seconde de pureté qui passe. Le temps impitoyable nous impose son déclin, sa décomposition. Il faudrait pouvoir mourir juste après la seconde admirable et ne pas revenir radoté sur la pureté comme je le fais en écrivant ces lignes. Mais nous sommes lâches. Nous préférons vieillir sur le pas d'une porte, rongée de regrets, rejetée par la légende. Alors quoi ? Le vin vieux du regret. Rien de tel pour oublier la monotonie de cette route qui nous rapproche d'Amsterdam. Des barres du Dam, où l'on vence les drogues les moins chères d'Europe. Presley, Morrison, Cochrane, sur le lecteur de cassettes. On vit en 1980, mec. Et le Grand Mône, le domaine sans nom, les Châtelaines de Sologne. Sologne. On ne trouve pas ça dans les jukebox du siècle. C'est ce que pourraient dire Betty ou Rock s'ils voulaient agir derrière le bouclier et frapper les zones secrètes du cœur. Mais je n'écoute pas leur musique électrique. Images du passé. Et il n'y a pas longtemps encore, je suis là, sur une route de Hollande, Cap au Nord, avec mon passé derrière moi. Essayons de comprendre pourquoi le passé prend le visage définitif du bonheur lorsqu'il sait que tu ne peux plus revenir sur tes pas. C'est cette perversion monstrueuse du bonheur qui donne envie de quitter la planète. Ce qui prouve que le bonheur n'existe pas, qu'il n'est qu'un jeu subjectif de la conscience. Un mirage de l'âme. Plusieurs fois dans les bois de Sologne, j'ai armé mon pistolet 22 long rifle. Comme si j'étais, moi, le gibier à abattre. Mais il y avait toujours un rayon de soleil sur une fleur. Une éclaircie au fond d'un sous-bois ou le passage d'une cavalière en tunique rouge sur la route de Presley. Nous sommes de vieux acteurs et nous avons bien du mal à quitter définitivement la scène. Le moindre spectacle amorce le début d'un nouvel acte. Recommence la légende. Et nous nous accrochons à ces moments fugitifs comme à la vie rêvée, idéale, que nous n'atteindrons jamais. Comme ce jour où j'avais loué un cheval aux écuries maquières, un club de polo. La volonté de disparaître à cheval au fond des bois qui entourent Nancé en espérant voir surgir l'impossible au détour d'un chemin, au hasard d'une clairière. Plus de quinze jours à explorer les sous-bois de Nancé à Prély de Neuvis aux rives de la Soldre. Et puis j'ai rendu le cheval et l'impossible s'en est allé avec ce camion triste qui ramenait la monture du rêve aux écuries. En quelle existence passée, au carrefour de quelle vie, au hasard de quelle passion surgira la rose qui nous manque depuis toujours ? L'oracle mystérieux leva les yeux au ciel portant son regard au-delà des bois de Sologne et dit « Cherche encore, cherche. Et si une vie ne te suffit pas, cherche toujours. Meurs, s'il te faut mourir. Si ta recherche est éternité, que le temps ne t'effraie pas. Écoute, entends-tu ? Quelqu'un t'appelle. Immobile au bord du grand étang de Nancé, Combien de fois ai-je dialogué avec cet oracle mystérieux ? Je flottais dans un monde sans consistance, perdu à des milliards d'années de tout espace visible. Un esprit devenu vertige, une chute qui ne finirait pas. Un espace intraduisible pour le corps et les sens. Quelque chose comme l'approche du domaine sans nom, où l'homme ne peut qu'éclater dans toutes les directions, aspiré par ce qu'il porte en lui et qu'il découvre en même temps que la folie. Derrière la ligne des arbres, tremblaient les voix qui n'ont pas cessé de hanter mon sommeil. Un piano jouait quelque part, la douceur de sa musique montée avec ma peur, car ce quelque part était peut-être nulle part. Puis, de nouveau, la route de Suesme, la maison au fond de la cour, les livres, les symphonies de Malheur, le rite de la solitude, la géométrie quotidienne de l'attente. Quelle attente ? Le voilà bien, l'impossible. Plus brûlant qu'une tâche de soleil, immatériel, fuyant. Il n'a peut-être jamais été, et pourtant, il laisse dans la chair une empreinte qui ne s'efface plus. Certains jours, je me réveillais comme pour un rendez-vous important, chemise blanche impeccable, pantalon noir, bottes de cuir, et puis, je m'enfonçais dans la forêt entre Presley et Suesme pour savoir ce qui allait se passer lorsque j'atteindrais la limite derrière laquelle on peut mourir ou vivre éternellement. Mais rien. Le passage d'un chevreuil, un groupe d'hommes, le fusil à l'épaule, revenant d'une battue au sanglier, les bruits secrets de la forêt, bruits de sources, de branches cassées, d'oiseaux. Une cloche sonne très loin. J'avance en rêvant du domaine sans nom, d'une fenêtre rouge qu'on verrait brûler le soir au-delà du dernier rideau d'arbre, à l'heure où le sommeil vous surprend. Après des heures de marche, la jeune fille porte des vêtements soyeux comme le ciel, le grand ciel de printemps sur la Sologne mystérieuse. Elle se couvre d'anciennes parures pour descendre au jardin. Les feux d'un bal l'illuminent au bord de l'étang. Je distingue jusqu'à la broche baroque qui retient son manteau, un blason royal avec une devise que je suis le seul à connaître. La route s'égare peu à peu dans le rêve et les arbres ont des airs de lanternes magiques. C'est la même route étrange, fidèle aux divinités qui peuplent la forêt. gingembre des troncs abattus foule des champs de roseaux à perte de vue me jette dans des taillis inextricables avec l'espoir de trouver l'allée merveilleuse où la fatigue n'existe plus. Mais la forêt revient sans cesse toujours. Le bourdonnement lourd des insectes, un vol d'oiseaux qui glissent sur l'eau du ciel, des bruits de bêtes du côté des étangs, moite de sueur. Je combats les forces du temps qui essaient de confondre ma piste en me ramenant sur mes pas. La forêt se ramasse autour de moi, m'enveloppe dans sa nuit végétale. C'est ici que le héros de l'histoire sonne du corps. Le métal doré brille au soleil. Il souffle. La plainte roule dans le sous-bois fuyante comme une bête blessée. Un cri d'ange foudroyé. Bref, violent. Mais le corps magique a perdu son pouvoir ancien. Il n'effraie plus les bêtes sauvages et n'éveille plus les belles des légendes. Lui dont la douleur grandiose domptait jadis dieux et démons. Rien dans la sphère infinie du bois sinon les signes de la folie suspendus aux branches. Les ronces maniaques acharnées à la perte du voyageur. Des clairs obscurs douloureux pour les yeux. Rien du passage attendu qui devait conduire au domaine sans nom. Ce monde est toujours le même avec son odeur de terre définitive, de mort violente. Partout l'échec. Et je reviens sur Nancy sale, fatigué comme après le plus terrible des combats. la seule amazone que j'ai rencontrée s'appelait W. On m'a dit qu'elle venait des montagnes rocheuses et qu'elle poursuivait le cerf royal dans les bois de Sologne. Je l'ai déjà dit, Nathalie ne venait plus annoncer et W occupa pendant plusieurs jours la place du rêve, le siège d'or de la légende. Elle ne l'a jamais su. Son cheval galopait trop vite sur la route et j'avais déjà le regard tourné vers la mecque de glace. J'en avais fini avec Nancy. Le pôle nord devenait la terre sans nom où tout était possible. Les villages de briques rouges défilent derrière le pare-brise. Jessie fume de l'herbe et je somnole en imaginant Nancy comme une clairière blanche remplie d'animaux paisibles quelques années avant la chute de l'âge d'or. Nous sommes à Amsterdam un jour de l'année 1980 sur la route du pôle nord mais je ne comprends rien à la certitude de l'instant trop occupé à naviguer entre le passé et le futur à faire bouger la géométrie variable du temps. comment peut-on s'installer planter sa tente devenir sédentaire lorsque lorsqu'on a devant soi toutes les possibilités de l'errance et le désir d'aller voir plus loin toujours plus loin. Nous sommes à Amsterdam et j'ai cru un instant que j'explorais les bois autour de Nancy. Alors où est la réalité de l'instant ? Qu'en est-il de l'expérience immédiate si Amsterdam se met à ressembler au bois de Sologne ? Tout est dans la tête. Le jeu est le sens du drame. A l'intérieur le décor a la réalité que tu veux bien lui donner. Jesse a compris ça lorsqu'il compare le pôle nord à une cuvette pleine de mousse à raser avec l'éclair du rasoir au-dessus de sa tunique rouge comme le sang. Vision prémonitoire. Le voyage se termine peut-être par une cuvette pleine de sang dans une salle de bain aseptisée pure et blanche comme de la glace. Dans les bars du dame les filles les plus belles ont les yeux vides. Leurs mains tremblent sous les tables le manque de cames ou le manque d'amour ce qui est la même chose pour les héros paumés du 21e siècle. en traversant les rues froides qui descendent vers le port j'ai une pensée pour Sylviane la fille en noir rencontrée au conservatoire d'art dramatique de Clermont. Je venais de publier un drame poétique d'une trentaine de page adaptée pour France Culture en septembre 1975 Magda ou les diamants de l'aube écrit en collaboration avec Magda Sylviane jouait le rôle de Magda et je vois encore sa longue forme noire glissant sous les projecteurs tandis qu'une voix résonnait comme du fond d'un sépulcre elle relève au passage des troncs enlacés et tourne vers ses yeux fardés des têtes aux orbites brûlées de longs cheveux se mêlent aux branches les plus basses elle fixe le soleil pour une dernière prière oubliant les ronces sanglantes qui se nouent à ses chevilles serpents d'un mystère qu'elle ne comprend plus alors elle aussi se sent devenir aveugle nous avons vécu ensemble plusieurs mois rue Marcadet à Paris mais Sylviane avait de plus en plus besoin de poudre blanche et c'est à Amsterdam que l'héroïne était la moins chère elle est partie me laissant la garde du bocal dans lequel tournait tristement un splendide poisson chinois surtout prend bien soin du poisson avait-elle griffonné sur un morceau de papier quand elle revint à Paris le poisson chinois flottait le ventre en l'air et l'eau noire du bocal empestait l'atmosphère ce jour-là Sylviane a versé des larmes sincères avant de s'enfoncer une aiguille dans les veines et puis elle est repartie pour Amsterdam il y a tout juste quelques mois j'apprenais sa mort oui morte dans une piôle du dam une seringue dans le bras l'enfance bousillée par les tonnes de tristesse qui pleuvent sur le monde elle ne pleurera elle ne pleurera plus pour la mort d'un poisson rouge elle aussi vient de mourir et je me demande pourquoi j'ai bien pu laisser mourir le poisson dans cet horrible bocal par négligence pour l'avoir pleuré ou par prémonition pour essayer de désamorcer sa propre mort je pense à elle en traversant les rues froides d'Amsterdam Sylvia n'avait jamais quitté l'univers fabuleux de l'enfance elle en est morte difficulté d'adaptation diront les psychologues mais d'adaptation à quoi ? en me souvenant de Nancy j'ai fait rentrer la tristesse le regret et tout me revient en bloc sur cette foutue route Amsterdam est une ville des morts et il faut avoir une sacrée dose de vitalité pour en sortir intact Jesse a quand même insisté pour qu'on passe la nuit dans un hôtel du port là où la brume s'entasse à la surface de l'eau explique-t-il trouvons un hôtel des brumes tourné vers la mer j'ai envie de trinquer avec Simbad le marin avant de remonter sur mon tapis volant la mille et deuxième nuit toujours même dans cette ville où viennent mourir toutes les c'est rasade c'est rasade d'Europe j'essaye à trouver un bouquet d'orties qui poussait entre les pavés juste devant la porte de l'hôtel fleurs de brume entre deux pavés du Moyen-Âge et des idées de préparation secrète au fond d'une caverne froide fleurs ou poisson il respire le bouquet le tient entre deux doigts comme la peau d'un serpent poisson et quel est son nom de jeune fille bienheureuse ortie pas plus nocive qu'une chenille ou qu'un papillon mais plus belle qu'un oeillet rouge c'est elle que les cigognes viennent visiter peut-être une fille changée en plante nous venons d'entrer dans le hall de l'hôtel Jesse accroche le bouquet d'orties à l'un des boutons de sa tunique il tient à prendre connaissance de sa chambre immédiatement ce dingue vient de s'envoyer une sacrée dose d'acide juste avant de descendre de la voiture et le voilà qui tombe sur cette planète de brume et trouve le seul bouquet d'orties d'amsterdam un rêve de mandragore venu du Moyen-Âge il veut inspecter ça en détail passer et repasser le problème à la loupe sous l'éclairage du speed seul dans sa chambre il monte l'escalier en baissant la tête absorbée en lui-même le visage crispé comme ces savants fous qu'on voit dans les romans de science-fiction escaladrant peut-être les 108 marches du phare qui surplombe la baie d'Amsterdam Jesse néant monte les escaliers d'une tour perdue dans la brume un bouquet d'orties à la main et tous les enfants savent que ces fleurs grises sont les clés du sortilège et que le héros ne va pas mourir mais qu'il va s'élancer du haut de la tour sous la forme d'un grand oiseau rouge et or je suis sûr que Jesse se raconte ça en ce moment en montant les escaliers de l'hôtel je connais le délire visionnaire du speed c'est une énergie réelle qui sort de la dynamo mentale et puis s'ajoute à toutes les énergies qui composent la toile d'araignée de cette ville un ensemble vibratoire parfaitement structuré un embryon de mutation avec lequel il faudra compter un jour cette nuit je laisse Rock faire l'amour avec Betty et je m'en vais traîner du côté des rues à putes juste pour le coup d'oeil pour l'éclairage funèbre la fille est posée sur un tabouret comme dans les films américains jambes croisées la douceur des jambes me cogne au ventre invente des zones de chaleur sous mon jean j'ai fumé ma concentration est plus forte j'emporte l'image de la fille sans même m'en apercevoir le phénomène se déclenche dans le taxi qui me ramène à l'hôtel la radio diffuse un slow de Presley et je vois une fille avec des yeux d'étoile à l'arrière de la voiture une voix traverse le vide mental comme la phrase d'un générique elle boum brille cette chade ripère la fille est présente tout entière dans la phonétique de ses mots une panthère coulée dans du diamant la brume d'Amsterdam permet tous les sortilèges la mandragore poussant devant la porte de l'hôtel et les princesses du diable errant dans la brume rien de bien surprenant pour ceux qui savent prendre le quotidien à revers et faire naître de saintes images une nuit à Amsterdam et puis la route qui gomme le paysage derrière soi on se dirige maintenant sur la frontière allemande certains d'atteindre Hambourg avant la nuit Jacques S nous attend peut-être déjà chez Lola Clark allongée sur les coussins du salon tirant sur une pipe à opium en écoutant Malheur une ambiance de sérail dans une rue de Hambourg le privilège de tous les princes en exil on traverse Zwole un peu avant midi c'est alors que Jesse raconta l'histoire du type qui pénètre dans un corridor désert en croyant que c'est une partie de sa mémoire une histoire de ce genre qui se termine par la morale suivante le type ne pouvait plus s'en sortir une partie de sa mémoire ouais et pourtant il ne savait pas ce qu'il était venu foutre ici et montrant la route juste après un panneau indicateur Hambourg et puis quoi le corridor désert jusqu'au bout tu te souviens de quelque chose toi non je ne me souviens de rien et encore moins de ce qui est devant moi Hambourg avec un peu de patience on aurait pu prévoir ce qu'allait être notre arrivée chez Laura Clark le rendez-vous des tribus une fête du sang comme au bon vieux temps de l'Europe barbare rock mène la voiture en souplesse ce qui ne l'empêche pas de s'enfoncer d'enfoncer la pédale d'accélération la voiture décolle en musique Herman Iber Nina Hagen et rock penché sur le volant statue de bronze creusée par la vitesse la route aspire tout comme une femme devenue folle et nous sommes la cause de son mouvement nous les amants de cuir amoureux de la femme insaisissable l'amour est aussi l'un des secrets de la vitesse mais un amour qu'on n'atteint pas et qu'on poursuit comme un dingue avec des images de violence dans la tête Betty ressemble à Pat Benatar sur la couverture d'un magazine et elle mime l'amour-violence sur la banquette arrière mouvement de cuir clin d'oeil dans la fumée jeu des lèvres certaine que rock ne la perd pas de vue dans le rétroviseur je me rends compte qu'on est tous en état d'alerte permanente rien n'est plus beau que l'alerte permanente tu ne quittes jamais la légende veilleur guetteur debout sur les hauteurs pour se payer un vertige un vrai avant de mourir le veilleur guetteur surveille l'instant maintient la distance avec le vertige la seule manière lucide d'exister à Zwolay un arrêt le temps d'écumer les boutiques de la ville et nous repartons avec notre précieux chargement essence sandwich et bière la route ne demande pas plus à ce régime là tu ne perds pas un gramme d'énergie nous sommes en Allemagne sur la route d'Holdenburg en Basse Saxe à travers l'Inde et forêt sous la neige on s'enfonce très loin dans la légende plus très sûr d'être encore rattaché à cette journée de l'hiver 1980 la radio allemande diffuse les contes fantastiques de Tiek Paul R qui parle parfaitement la langue de Goethe traduit ce que raconte le post tout fonctionne à merveille l'Allemagne la neige les fantasmes de Tiek le même rêve de glace dans ce land rover intemporel j'avais vendu quelques pierres précieuses et j'arrivais maintenant dans un village après bien des jours de voyage dès que j'y pénétrais j'éprouvais une impression bizarre j'eus peur sans savoir pourquoi mais bientôt je m'y reconnus car c'est précisément le village dans lequel j'étais né mais l'oiseau recommence son chant terrible solitude au milieu des forêts comme tu es loin oh tu te repentiras un jour avec le temps hélas unique joie solitude au milieu des forêts jesse imite l'oiseau de Tiek sans perdre des yeux le paysage blanc qui roule derrière le pare-brise je vais retenir ce truc là ça sonne magique et comment se termine l'histoire Paul R se penche sur le siège de Jesse tend l'oreille écoute le narrateur qui raconte l'histoire d'Eckbert le blond sur fond musical et les dernières mesures symphoniques un silence nous tournons tous la tête vers le poste de radio comme vers les messages d'une autre planète alors ça se termine comment cette histoire insiste Jesse il entendait la vieille parler le chien aboyer et l'oiseau répétait sa chanson une der vogel seigne lide wider olen répète lide wider olen ouais ça sent la glace ce Tiek sonne comme un vrai pic de glace c'est un vrai pic de glace explique Paul R une comète fulgurante ton frère Jesse quelque chose comme ton frère Jesse roule ses yeux fous se jette par dessus son siège comme s'il cherchait quelqu'un raconte Paul R s'amuse de l'excitation de Jesse il sait qu'il vient de faire mouche en traduisant le drame de Tiek il projette Jesse sur les routes du 19ème siècle à la rencontre de son double il aimait les exercices physiques la marche l'équitation pour essayer de dompter sa sensibilité morbide il se fatiguait par des marches forcées et se promenait la nuit dans les cimetières où il enjoignait au diable de lui apparaître en 1793 il visita l'asile d'aliénés de Béret ce jour-là une fois couché il eut l'impression qu'il flottait sur une rivière que sa tête se détachait et remontait le courant tandis que le reste de son corps s'en allait au fil de l'eau un jour à Brunswick il eut l'impression qu'une jeune fille de sa fenêtre le saluait comme une vieille connaissance il entra dans la maison et elle lui demandait de partir avec elle lorsque plusieurs personnes sortirent de l'appartement et donnèrent aux jeunes étudiants le mot de l'énigme c'était une folle une autre fois Thiek recueillit dans sa voiture un jeune ouvrier qui lui expliqua avec force détail qu'il était le fils de Frédéric II en mai 1798 alors qu'il allait au devant de sa fiancée dans la banlieue de Berlin il vit sur le côté droit de la route une auberge qu'il croyait être à gauche lorsqu'il voulut y pénétrer il tomba tout simplement dans le fossé c'est ce que raconte R. Guignard dans son introduction aux contes fantastiques de Thiek dans la version bilingue tu connais ça par coeur toi surprise de Jesse depuis quelques minutes il s'intéresse passionnément à Thiek et il jalouse le savoir de Paul R qui a rencontré le fantôme de Thiek bien avant lui Rock se tourne vers Paul R regarde Jesse et désigne le poste de radio il entendait la vieille parler le chien aboyer et l'oiseau répétait sa chanson vous voyez pas que vous êtes en train de vous masturber dans un triangle rien de bien nouveau sous les étoiles alors mieux vaut la fermer tiens la seconde faiblesse de Rock il conduit ce Land Rover en se hérissant d'antenne pas un mot pas un souffle ne lui échappe les justifications littéraires de Paul R l'agacent pourtant je sais que Rock a lu énormément il connaît le romantisme allemand sur le bout des doigts mais Paul R ne l'a pas impliqué dans son discours comme si Rock restait présence occulte immatérielle inaccessible un peu le paysage de neige qui s'étend de l'autre côté de la route Rock sent que son identité physique immédiate est mise en question il refuse l'univers mais il n'accepte pas que l'univers le refuse une sacrée faiblesse sous la cuirasse comme toute la planète Rock a mal à son existence c'est sa manière de vivre qui lui donne cette apparence de granit sa supériorité sur le vide mais il n'y a rien à reprocher à ceux qui s'accrochent aux branches les plus hautes on arrive à Hambourg à la tombée de la nuit dans le même état d'excitation conscient d'avoir atteint l'une des dernières villes charnières après Hambourg la route abandonne le cap vers l'est et bifurque droit sur le nord en accomplissant un angle parfait c'est ce que montre la carte étalée sur nos genoux au dessus du 55e parallèle 2000 km à vol d'oiseau jusqu'au cap nord après Hambourg le voyage commence réellement il devient plus froid plus obscur plus vaste aussi aucun point de repère pas de lieu connu ni de bonnes adresses pour la nuit la steppe de glace jusqu'au pôle nord les cargos veillent dans la brume on aperçoit en longeant l'estuaire leur lumière qui brille comme si la ville se prolongeait jusqu'à la mer entrer plus avant dans la brume dans les ruelles du port les clubs jouent tard la nuit je pense à l'inévitable Star Club et au concert fou donné par Jerry Lee Lewis tout près des grues métalliques qui dominent la ville les graffitiers sur les murs racontent la légende de l'Europe d'aujourd'hui I want to kill he goes by the name of King Créole Speed Free Popper Ma Sex Pistol Johnny Kidd et cet énorme Apocalypse Now tracé à la peinture rouge sur la façade d'une banque de la ville toutes les guitares de l'Europe underground sont branchées sur le réseau électrique de Hambourg comme prévu Jacques S nous attend chez Laura Clark et Laura Clark tire le rideau rouge de son salut salut notre arrivée au milieu des vapeurs de l'encens nous tomberons en pleine décadence romaine il y a là une dizaine de barbares votraient dans le cuir et la fourrure et la fourrure et la veste à carreau rouge de Jacques S appuyée contre la chenille fille goûtant les rythmes étranges de Bowie fashion le fin du fin pour un ange à carreau rouge ces boots de cow-boy luise sous l'éclairage le cuir est impeccable pas un atome de poussière Jacques S vient de débarquer par le premier avion il a couvert Paris-en-Bourg d'une seule enjambée le temps de terminer son paquet de camel et de traverser le hall de l'aéroport la route à vol d'oiseau bonjour madame Clark Jesse rencontre d'une partie de sa mission talons joints le corps légèrement incliné la vieille madame Clark descend de son trône de brume se déplace lentement à travers la fumée la musique de Bowie accompagne sa raptation de vieux serpents venimeux ses yeux fixent les boutons de l'uniforme vous avez la prunelle froide mon amie Laura Clark marche à l'opium et l'opium marche avec elle elle vit dans plusieurs mondes à la fois elle cherche à comprendre pourquoi nous sommes là nous observe des pieds à la tête accroche un détail balance un mot nous place dans la légende immédiate prunelle froide c'est mon nom de guerre madame elle se tourne vers Rock silencieux croit-il à ce qu'il dit Rock regarde Jesse évalue la distance qui les sépare oublie son problème et répond il croit à ce qu'il dit merci chef une pirouette de Jesse pour désamorcer l'élan fraternel de Rock non chef je n'ai nullement besoin d'un avocat pour plaider ma cause je voudrais seulement savoir ce que cette femme cherche à faire en me questionnant il y a sûrement une raison Laura Clark se tient au milieu de sa horde elle a besoin d'une telle mise en scène pour déclarer nous sommes là ce soir pour invoquer le dieu des tribus c'est un vautour au crâne nu dont le bec froid fouille le coeur vous voulez sans doute connaître son nom Bowie hurle dans les baffles mais Laura Clark jette son cri par dessus la musique Red Room son nom est Red Room Rock connais-tu le dieu Red Room non et pourtant je suis sûr qu'il a fait son nid dans ta tête je ne vois pas de quoi tu parles Rock allume sa cigarette avec une décontraction qui étonne tout le monde il ne répond pas au drame de Laura Clark par un drame identique il annule le jeu avec ce geste de cow-boy désabusé alors regarde ça Laura Clark écrit fébrilement sur un rectangle de papier l'assistance a les yeux fixés sur l'énigme elle tend le papier d'un air victorieux allons mon petit Rock regarde le nom du dieu dans la glace Rock se déplace jusqu'au miroir et s'arrête surpris il vient de déchiffrer le mot à l'envers Red Room est devenu meurdeur meurtre une sacrée blague de Laura Clark une ruse digne du serpent la vieille madame Clark sait se hisser au niveau de Rock utiliser ses méthodes et remplacer le dialogue par la confrontation un tête-à-tête à cerveau ouvert Rock s'approche de Paul R montre le livre de Kabbal écrit ce que je vais te dire lorsque César entra en Thessalie il tomba dans un nid de sorcières et il interdit à ses légionnaires de toucher l'un de ses corps empoisonnés mais la plus vieille des sorcières s'approcha de lui et lui balança à la gueule la fureur des dieux homme de grande magie ton bouclier est couvert de sang et les dieux saluent ton arrivée alors César lança ces mots historiques vieille célèbre avec moi ce sacrifice c'est et les deux et les autres c'est Sous-titrage FR ?